Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la review de TNA & Pag Wrestling de 10 mars qui sera la nuit du 10 mars aujourd'hui Alors, le show commence avec une promo, puisqu'au Main Event, les amis, nous avons eu la finale, le dernier match entre Michael Elgin et Eddie Edwards Le dernier match, le dernier du Best of 5 Series, j'en parlerai plus tard Ensuite, il y a eu un match entre le team Wacoz et Deki X-Squad, victoire des Wacoz, par tombée Ensuite, un autre match, c'est Jordan Graves qui s'est fait défier par une jobbeuse qui s'appelle Lacey Elle a battu la jobbeuse malgré qu'elle ait résisté pendant quelques minutes Jordan Graves conserve le titre féminin de la TNA, le titre Knockout Ensuite, troisième match, c'est Willie Mack qui a affronté Johnny Swinger et Garty Lenny Il était seul face à ses deux catcheurs C'était donc un match handicap, logique Et au moment où il se fait dominer, Ace Austin vient l'aider et l'arbitre autorise Ace Austin à aider sa demi-tongue à match par équipe Et c'est le tournant du match, l'aide de Ace Austin qui hanche sur le ring, qui fait le ménage Et à la fin du match, c'est un décombo de SuperKig et Stoner de la paire de Willie Mack et Ace Austin Ace Austin qui termine le match avec un frog splash pour la victoire sur Carby Lenny Donc Ace Austin a permis à Willie Mack de rester fort Et ensuite, probablement le show-stiler de la soirée Le retour de Rhino qui a affronté Madman Le coéquipier de Samy Kalihan de OVI Madman Fulton Rhino et Madman Fulton ont fait un match assez brutal Qui a duré quelques minutes, 10 minutes Mais c'est finalement Rhino qui a gagné grâce à son gore Le gore c'est entre guillemets un spear Sauf que la différence c'est qu'il ne saisit, il ne va pas saisir l'adversaire Contrairement à Godberg ou Reigns ou Battista qui saisissent en même temps au moment de l'impact En fait, c'est ça la différence entre le gore et le spear C'est la même chose sauf qu'il ne saisit pas, il perd Godgist en fait Donc victoire de Rhino avec le gore Et ce n'est pas tout puisque OVI tente d'aider, tente d'intervenir après le match Puis Sabu fait son grand retour lui aussi Il aide Rhino à se débarrasser de ses adversaires Tout simplement en amener des coups de chaise En faisant un DDT sur la chaise sur la tête de Madman Fulton Pour gagner la bagarre d'après match Et ensuite le Main Event qui oppose Michael Elgin et Eddie Dwarfs D'habitude c'est tout le temps dans les badcarts ce match ou à l'open air Mais là ils l'ont pris au Main Event Et c'est une très bonne décision Car le match a été fini de manière controversée Alors il y a Elgin qui implique à Crossface à Edwards En fait, Edwards arrive à faire une manœuvre pour essayer de se dégager du Crossface Mais il tente de tomber D'un côté il réussit de tomber Mais de l'autre côté il y a Elgin qui continue d'appuyer la pression Et au moment, au même moment où il y a le 3 de l'arbitre Au moment où il y a le 3 de l'arbitre Abandon de Edwards sur Elgin En fait, il y a un match nul Fin controversé Du coup, Tessa Blanchard a tranché Parce que le gagnant du match pouvait affronter Tessa Blanchard Elle a tranché Elle a décidé de prendre les deux carrément Et c'est comme ça que se termine le show Avec une controverse C'était tout pour cette review On se retrouve demain pour AEW Dynamite Et pour les fans de foot Le débrief de PSG Dortmund Ciao tout le monde, c'était Antoxx Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !